Bonjour et bienvenue sur des discours, je suis Julien Benistan, votre professeur de biologie et aujourd'hui nous allons voir les aires motrices et le message moteur. Donc première chose nous allons voir en fait comment les chercheurs ont déterminé quels sont les aires motrices. Donc ils l'ont fait grâce à une technique qui s'appelle l'IRMF ou l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc cette IRM, là on a une image qui présente donc un IRM et donc le protocole associé à cette méthode d'imagerie c'est que dans un premier temps on va demander au sujet de rester dans le scanner, on va scanner son activité cérébrale au repos et ensuite on va lui demander de bouger la main et lorsqu'il va bouger la main on va scanner son activité cérébrale. Ensuite on n'aura plus qu'à faire le contraste entre les deux scans et cela nous permettra de déterminer les aires motrices. Donc les chercheurs ont mis en évidence les différentes aires motrices et ils se sont rendu compte de plusieurs choses. C'est qu'elles sont situées majoritairement au niveau du cortex frontal et qu'elles sont aussi à l'opposé du côté du muscle en action. Donc ceci, je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est le cas. Ils ont donc déterminé trois aires motrices. Premièrement l'aire motrice supplémentaire qui se situe au dessus, qui se situe au dessus du cerveau ici. Ensuite le cortex pré-moteur ou l'aire motrice ou l'aire pré-motrice. L'aire pré-motrice qui se situe ici en avant, donc le lobe frontal et le cortex moteur primaire ou l'aire motrice primaire qui se situe ici en arrière. Et en fait les deux premières aires ou deux premiers cortex comme vous voulez vont avoir un rôle dans la préparation du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait vous vous rendez peut-être pas compte mais faire un mouvement, allez ne serait-ce qu'attraper une tasse en face de vous, nécessite de nombreux calculs et est une tâche relativement complexe qui implique donc au moins deux aires pour la préparer. Ensuite le cortex moteur primaire va quant à lui permettre l'exécution de l'action et donc permettre le mouvement. Donc si l'on détaille cette aire motrice primaire et plus précisément si l'on détaille les différents territoires de la motrice primaire, on se rend compte qu'en fait il y a des territoires neuronaux à l'intérieur de certaines motrices primaires qui ont chacun une taille et un volume différent, donc un nombre de neurones différents et qui sont associés à différentes parties du corps comme ici les lèvres, ici la bouche et le visage, ici la main. Et en fait on se rend compte en fonction, on a compté le nombre de neurones dans ces territoires neuronaux et on a fait une figure qu'on appelle l'homonculus moteur. Cet homonculus moteur est représenté ici et donc on peut voir que le territoire neuronal de l'aire motrice primaire associé au mouvement de la main est beaucoup plus important que le territoire neuronal de l'aire motrice primaire associé à la jambe. Cela étendu principalement au fait que la main est un organe, une partie de notre corps qui a besoin d'être beaucoup plus, d'avoir une motricité beaucoup plus fine que la jambe. Et donc cette forme d'homonculus moteur existe aussi pour l'aire somatosensorielle, l'aire somatosensorielle qui correspond en fait à la sensibilité tactile de certaines parties de notre corps. Donc maintenant on a vu donc comment l'aire motrice primaire, les neurones de l'aire motrice, comment les neurones de l'aire motrice primaire codaient l'information motrice. Donc maintenant cette information motrice, il faut bien qu'elle arrive au niveau de son organe effecteur, c'est à dire le muscle. Et cela se fait grâce à donc tout un système nerveux qui commence tout simplement au niveau de l'aire motrice primaire comme on a vu. Ensuite les axones des neurones de l'aire motrice primaire vont venir jusqu'au niveau du tronc cérébral où il va en fait avoir décussation. C'est à dire qu'en fait les prolongements nerveux des neurones de l'aire motrice vont changer de côté. C'est à dire que si les neurones étaient à gauche au niveau de l'aire motrice, leurs prolongements vont passer à droite. C'est ce qui explique les résultats lorsqu'on voit une activité au niveau cérébral qui est à l'opposé du côté du muscle. Ensuite ces prolongements axonaux provenant des neurones de l'aire motrice vont venir connecter les motoneurones. Ces motoneurones sont les mêmes que ceux impliqués dans le réflexe myotatique et donc ils suivent la même logique. C'est à dire que leur axone va venir au niveau va se le prolongement axonique va aller au niveau du nerf rachidien puis contacter la fibre musculaire et permettre sa contraction donc ce sera tout pour les airs motrice et message moteur j'espère que cela vous a aidé à très bientôt sur DigiSchool